et salut youtube j'espère que vous allez bien petite vidéo rapide puisque l'alpha 64 subsistance vient d'arriver et quand je dis vient d'arriver c'est qu'elle vient d'arriver parce qu'il est 18h21 à laquelle je fais la vidéo et l'annonce a été faite sur discord à 18h14 voilà ce 6 septembre 2024 alors qu'est ce qu'elle apporte tout d'une part on va un peu parler un peu de tout ça elle apporte donc le support des contrôleurs ouais comme je l'ai promis depuis longtemps j'ai enfin implémenté un support complet des contrôleurs pour subsistance le support couvre tous les contrôleurs xbox playstation steem deck et générique vous trouverez maintenant la section des contrôles en jeu divisé en deux sections souris et clavier et contrôleurs donc pour les fans à deux manettes vous pouvez maintenant jouer directement à la manette oui donc là c'est une manette xbox qui est représenté mais il a dit que c'était compatible avec les stations donc ça ne devrait pas poser de problème selon la manette que vous avez donc je répète que ce sont des contrôleurs donc voilà il faut bien s'assurer que ce sont compatibles avec pc tout mais normalement ça devrait le faire vous êtes tout le détail des touches ici que ça apporte enfin moi ça vous verrez en jeu ok ensuite vous tenir compte des boutons limités disponibles sur les contrôleurs le schéma de contrôle est divisé en trois ensembles en jeu menu et conduite voilà donc il a fait des sous catégories un peu comme sur plusieurs jeux qu'on voit comme par exemple sur days où il y a conduite combat personnages et je sais plus trop quoi donc il y en a 50 milles donc voilà c'est fait exactement pareil ces ensembles passeront automatiquement en fonction de ce que le joueur fait dans le jeu vous pouvez consulter les différents ensembles et leur mappage en utilisant le bouton dans le menu des mappages box in game le bouton de gauche vous permet de parcourir les différents contrôleurs que vous avez connectés donc en l'occurrence ici une xbox voilà reconfiguration des mappages bien que je recommande d'utiliser les mappages par défaut que j'ai configuré pour chaque type de contrôleur je comprends qu'il est important pour les joueurs d'avoir la liberté de configurer leurs contrôleurs à leur guise donc il ya un petit bouton qui fait exprès un bouton en bas à gauche de l'écran du contrôleur ouvrir à une fenêtre de mappage permettant aux joueurs de modifier tout aspect de son schéma de contrôle ensuite le steam input j'ai décidé d'utiliser steam input comme base pour le support des contrôleurs cela est dû au large soutien de valve pour différents types de contrôleurs ainsi qu'aux supports continu à l'avenir à mesure que de nouveaux types de contrôleurs apparaissent sur leur marché lors de la reconfiguration des contrôles en jeu l'overlay steam apparaîtra pour afficher le menu de mappage team input ces mappages ne s'appliqueront qu'à subsistance donc n'affecteront pas vos mappages pour d'autres jeux dans la bibliothèque heureusement cela peut également fait fait en cliquant sur le bouton du contrôleur dans l'interface steam tout en visualisant la page de subsistance dans votre bibliothèque de jeu si vous avez un schéma de contrôle steam peut existant pour subsistance donc voilà un petit détail bon je vais pas vous lire ça voilà ça vous liré vous ferez pause si vous lire le descriptif mais bon pas de pas de difficulté ensuite à proprement parler sur le jeu il a changé l'aspect voilà vous voyez avant c'était marqué comme ça là un tout petit presse e to pick donc appuyer sur eux pour ramasser les fibres et là maintenant voilà c'est marqué directement cuir ou enfin ce que vous faites quoi ok donc auparavant de nombreuses indications en jeu fournissant un texte très petit en expliquant quelle touche appuyer désormais j'utilise des images donc des glyphes pour la touche où le bouton spécifique requis avec moins de texte et une police plus grande c'est vrai que des fois le blanc sur blanc c'était un petit peu pénible donc au moins maintenant s'il y a le logo ça sera plus facile à distinguer cela devrait aider à l'accessibilité à offrir un interface utilisateur plus clair de plus lorsque l'on regarde les objets tombés il affiche maintenant une image de l'objet avec un compte plutôt que beaucoup de petits textes donc voilà mettons comme là au fait de tomber des balles bah s'il y a trois balles et bah il y aura le dessin de la balle x3 si c'est six pommes et bah il y aura le dessin de la pomme six pommes six fois et puis etc etc ces glisses ont été implémentés en toute interface utilisateur là où du texte était précédemment utilisé ensuite des ajouts de l'animation de construction quelque chose que j'avais l'intention d'ajouter depuis longtemps la plupart des éléments de constructibles joueront désormais une animation de construction lorsqu'ils sont placés ou déplacés je pense que cela rend la construction plus satisfaisante et immersif en voyant chaque pièce placée individuellement voilà une petite vidéo représentative de ce que ça va faire c'est sympa c'est vrai que ça évite que ça se place tout seul ça change pas le gameplay mais visuellement ouais c'est plus joli c'est plus joli le design sonore jouera différents sons de placement en fonction du type de matériaux chaque pièce individuelle tremblera indépendamment lorsqu'elle se place ok j'ai implémenté ces animations uniquement à travers le shader de vertex des matériaux de maillage cela signifie qu'elles sont entièrement animées par le gpu et ne charge pas le cpu donc elles sont très efficaces en termes de permanence ce qui est plutôt une bonne chose également toutes les structures en bois en soiture et en verre ont eu ces animations ajoutées donc en gros voilà alors il parle pas du métal parce que le métal se met en une plaque donc ça doit pas poser de problème mais ouais le métal doit se mettre en une fois je pense ensuite sensibilité ADS personnalisable auparavant la sensibilité ADS donc la visée des armes était exactement la même que celle de la sensibilité de la vue normale cela signifie qu'à mesure que le joueur zoomait avec une arme la sensibilité devenait très élevée et déficit la visée c'était particulièrement gênant avec des armes à zoom plus élevé comme le fusil et le lard alors le zoom ouais désormais les armes ont une sensibilité réduite lors de la visée rendant plus facile la cible des ennemis de plus les joueurs peuvent personnaliser la sensibilité de chaque arme selon leurs préférences personnelles dans le menu des contrôles il y a une section avancée avec des curseurs de sensibilité ADS pour chaque arme voilà donc là vous avez tout le tout le chaque arme ça c'est bien par contre et chaque arme on peut l'arc par exemple tout ça ouais c'est sympa il y a un marqueur rouge sur chaque curseur pour indiquer le paramètre par défaut recommandé ok lorsque le curseur est au maximum cela signifie que la sensibilité ADS sera la même que la sensibilité de vue normale lorsque le cutter est au le curseur pardon est au minimum l'ADS sera à 10% de la sensibilité de vue normale le paramètre peut être configuré séparément pour le souris pour la souris et le clavier ainsi que pour le contrôleur en utilisant la section avancée dans chacun des menus de contrôle respectifs ensuite donc le justement le menu des contrôles j'ai complètement réécrit interface utilisateur du menu des contrôles en jeu le code était ancien et devenait problématique le nouveau menu est plus clair avec des glyphes pour les touches boutons plutôt que du texte possède de belles animations fluides lors de navigation entre les sections voilà à quoi ça va ressembler maintenant animation des objets de l'inventaire donc les objets de l'inventaire réagiront désormais lorsque le joueur interagit avec eux ou lorsque leur état change cliquer sur utiliser ou déplacer un objet déclenchera un léger tremblement ainsi que l'empilement d'un objet ces objets inclineront également lorsqu'ils seront survolés avec la souris alors s'inclineront ouais je pense que voilà ça changera d'effet objectif est de rendre l'interface utilisateur un peu plus réactif pour le joueur ok je ne connais absolument pas ça je n'ai jamais vu ça non plus mais ça je crois qu'on peut le faire plus tard avec le truc avancé mais ça ça me dit rien masque à gaz c'est peut-être pour le truc de lave je pense j'en sais rien bon bref cela signifie également que lorsqu'un joueur prend tout entre guillemets dans une caisse de butin il est beaucoup plus évident ce qui il est beaucoup plus évident ce qui a été pris ou les objets alors c'est une traduction automatique grâce à ces objets animés brièvement d'accord d'ailleurs en parlant de prendre tout là j'ai jamais trouvé la touche parce qu'en fait le texte était coupé la touche prendre et je n'ai jamais trouvé la touche qui permettait de prendre tout peut-être que maintenant ça sera ça sera changé ça serait pas mal ensuite réinitialiser les contrôles par défaut il y a maintenant un bouton dans le menu des contrôles pour réinitialiser tous les raccourcis clavier à leur valeur par défaut y compris les curseurs de sensibilité c'est bien c'est bien aussi indication de saisie dans l'inventaire j'ai rajouté quelques indications contextuelles d'action qui s'affichent en haut à droite lors de la visualisation dans l'inventaire ah oui ok d'accord manger eux comme ça move le stack shift et clic et move un shift et clic droit ouais ok en fait on faisait déjà mais c'était pas marqué lorsque les curseurs lorsque les joueurs survolent pardon les objets dans l'inventaire avec la story les indications suggéreront des actions rapides disponibles pour cet objet cela inclut des actions telles que le clic avec mage pour déplacer des piles ou des objets unique entre les inventaires ce que beaucoup de joueurs ne savent pas ouais c'est vrai indication de saisie en jeu tout comme pour les indications de saisie dans l'inventaire j'ai également ajouté des indications en jeu qui s'affiche en bas à droite pendant le gameplay d'accord donc ça ah ouais ouais c'est sympa oui c'est vrai que si tu connais pas la touche tu sais pas quoi bon elle encore pour la lumière logique light mais le alt pour le switch hameaux là pour changer les balles dans les dans les flingues ouais ces indications suggéreront des actions telles que le changement de type de munitions si vous avez plus d'un type de munitions pour l'arme tenue ou active une lampe de poche une arme c'est l'arme tenue en main à une lampe attachée j'espère que cela rendra le jeu un peu plus intuitif sans avoir à consulter le menu des contrôles ou à chercher comment faire quelque chose nouvelle sélection de ceinture des outils maintenant lorsque vous faites défiler votre ceinture à outils en utilisant les touches éléments de ceinture suivant précédent tous les emplacements peuvent désormais être sélectionnés cela signifie que les emplacements constructibles médicaux commettibles etc peuvent être sélectionnés sans avoir besoin d'appuyer sur une touche numérique il m'a toujours semblé incohérent que seules les armes peuvent être sélectionnées et que la sélection sautée donc ça veut dire que ça on peut le prendre en main lorsque vous parcourez les emplacements un petit marqueur bleu apparaît très brièvement au dessus de l'emplacement avant de sélectionner l'objet cela élimine les animations de sélection d'armes rapides et glitchy lors du défilement entre les armes et un pinceau trop bien ah bah vu qu'on peut peindre maintenant les trucs enfin faire le truc avec la sève ou je sais pas quoi là les armes et les éléments constructibles s'équipent automatiquement les armes et les éléments constructibles s'équipent désormais automatiquement pour les autres objets comme les trous de premier secours les joueurs peuvent appuyer sur la touche tir pour utiliser l'objet ou effectuer leur action principale un indicateur d'entrée s'affichera pour indiquer l'action qui peut être réalisée d'accord ah oui ok donc ça ça a pu être juste en appuyant sur la touche vraiment cliquer comme pour tir comme s'il l'avait en main quoi en fait ok va voir s'y faire un nouveau menu de navigation animé le nouveau menu a une police de caractère plus grande et est plus en accord avec le langage de conception de l'interface utilisateur du jeu ouais il est plus en accord avec le langage de conception d'accord ouais bon ça voilà à quoi ça ressemble ouais oui si on veut on veut pour les petits écrans c'est bien son de respiration lorsqu'épuisé plus correction du bug d'animation de sprint maintenant lorsque le joueur et puis son endurance un son de respiration sera entendu j'ai également corrigé le bug ou l'animation des bras pendant le sprint continue après l'épuisement de l'endurance alors ça j'ai jamais fait gaffe mais s'il le dit ça doit être vrai mais jamais fait gaffe que les bras continuent à balancer raccourcis pour artisanat rapide désormais chaque fois que le panneau de présentation de l'artisanat est ouvert le joueur peut appuyer sur un raccourci pour fabriquer l'objet sans avoir besoin d'être survolé et cliquer sur le bouton d'artisanat chaque fois que le joueur a oui ok d'accord avec ses craft là d'accord si on survole ça on craft d'accord si là c'est bien sûr de trucs sur lui un petit confort mais utile si vous pouvez entraîner à l'utiliser un peu comme le raccourci tout prend ensuite geforce now le de nombreux joueurs ont demandé si subsistance serait supportée par geforce now et force no et le service de jeu en cloud de nvidia qui permet aux utilisateurs de diffuser des jeux pc sur divers appareils sans besoin de matériel local puissant est toujours déclaré qu'une fois que j'aurai mis en place le support natif des contrôleurs j'explorerai cette option je vous informe donc que j'examine activement cela et je vous tiendrai au courant des progrès autre changement notable donc les clés morts charge de percer charge de percer et détonateur vcu sont maintenant empilables ah bah ça c'est bien parce qu'en bas on en a parlé dès quand c'est dans ma dernière vidéo je crois que je disais putain je disais c'est con les grenades s'empilent mais pas les clés morts donc voilà c'est corrigé et des donateurs ça je savais pas mais ça je sais pas ce que c'est charge de percer je pense que c'est les charges de c4 à mon avis parce que ça va être une traduction à la con correction d'un problème nous le véhicule tomber à travers la baie à véhicule lors du rappel du véhicule bon moi j'en suis pas encore là excusez moi prévention de la consommation d'eau sale des cantines lorsque vous utilisez un raccourci d'action rapide ah oui bah oui alors ça c'est bien aussi non maintenant ça mettra un petit alerte plutôt que de cliquer sur la bouteille en disant merde c'est de l'eau sale voilà donc ça c'est bien correction de la porte de garage ne collidant pas avec le véhicule bug manqué bug manqué dans l'alpha 63 d'accord et des animations subtiles de caméra seront désormais joués pendant le processus de dépeçage des animaux bon bah très bien merci beaucoup à ceux qui continuent de soutenir le jeu et son développement continue j'apprécie vraiment toutes les discussions le gameplay les rapports de bugs le soutien général cela aide énormément à continuer à façonner le jeu je sais que beaucoup de membres de la communauté utilisent uniquement la souris et le clavier donc ne sont pas vraiment pas intéressés par le support des contrôleurs qui est mon cas qui constitue une grande partie de cette mise à jour qui est mon cas dans le sens où j'utilise pas de contrôleur bien sûr cependant il est important d'élargir l'accessibilité au jeu tout à fait pour les joueurs qui préfèrent ou dépendent de l'utilisation d'un contrôleur pouvoir jouer sur un téléviseur grand écran depuis le confort d'un canapé rend le jeu un ensemble plus complet pour les joueurs et je suis totalement d'accord passé un excellent week end le développeur et bah écoutez bon après la voilà il y a tout le tout le listing on va dire le générique de fin et bah écoutez une petite mise à jour assez sympa alors voilà effectivement pour moi ça va commencer plutôt plutôt ici effectivement les contrôleurs moi bon on sert pas mais voilà pour ceux qui pour ceux qui s'en servent ça peut être très bien pour vous et bah écoutez c'est tout ce que j'ai sur cette vidéo j'avais un peu de temps pour la faire donc ça tombait bien elle est tombée pile poil au bon moment donc voilà et bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à liker et à commenter à partager la vidéo mettez en commentaire ce que vous pensez cette petite mise à jour si ça vous plaît ou pas je pense qu'elle ravira plus d'un personnellement alors là je regrette juste un petit truc c'est qu'il est pas ajouté peut-être une lunette ou deux voilà notamment pour le les fusils alors cela là les fusils longue distance on pourrait s'en fou mais ça ouais une petite lunette ça aurait été sympa mais bon peut-être une prochaine fois on sait pas on sait pas et bien écoutez je vous remercie de regarder je vous donne rendez-vous au prochain épisode et moi je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end allez ciao bye